Et après le sport, parlons culture. Sénégal, Sounou Réo, c'est le titre du nouvel album produit par Sorano. Un opus de 15 titres est tiré du répertoire folklorique de l'ensemble lyrique traditionnel de Sorano. Des chansons traditionnelles reprises avec une touche de modernité. En attendant la sortie officielle, une séance d'écoute a été organisée pour la presse culturelle et les experts en numérique. Fatou Diouf. Sur la mythique scène de Sorano, du folklore, agrémenté d'instruments de musique moderne. Un brassage musical qui nous replonge dans une belle époque. L'époque des chantres de la musique traditionnelle sénégalaise, telles que Kine Lam, Yandé Goudoussène, Touré Kounda, Ndiagambaï, Laïmbouk, Karmay Madiaga, entre autres. On a voulu dès le départ se baser sur le répertoire de Sorano pour essayer de s'ouvrir aux autres sensibilités internationales certainement. Pour que Sorano sorte pour moi de sa léthargie dans laquelle il était. Parce que confiner justement le théâtre national Sorano au répertoire traditionnel, c'est ne pas lui donner la chance de s'ouvrir aux autres marchés. Sénégal, Sounou Réou. Un album tradu moderne de 15 morceaux. À la direction artistique des musiciens Chevroné, Papis Konadé, Dimbledjou ou encore Baboulaï Sisero. Sorano relance la production musicale avec ce concept innovant qui vise la préservation de notre patrimoine immatériel. Pour nous, il est important que la jeune génération puisse venir s'abreuver à Sorano. Et pour que cette génération puisse venir s'abreuver, il faut d'abord matérialiser ce patrimoine-là. Nous l'avons comme ça de façon à la limite virtuelle. Mais si vous voulez sortir aujourd'hui Golengkabi de Sorano qui a été chanté vers les années 70, vous ne pouvez pas le retrouver. C'est pourquoi on l'a repris avec une certaine originalité, pas sur le même tempo, pas sur la même gamme, mais faire en sorte que ça soit quelque chose de nouveau. Après un an en studio, une partie du répertoire est présentée à la presse culturelle et aux experts en musique. Quant aux mélomanes nostalgiques de musique folklorique, ils vont attendre jusqu'en mi-septembre, date de sortie officielle de l'album Sénégal. Sous nos réponses. À suivre juste après ce journal, un débat consacré aux inondations à Touba. Halisek Reçoit, Pap Malik Djain, conseiller technique du directeur général de l'ONAS, Khadim Fal, de la direction de l'urbanisme de Mbaké, Abdou Fatah Gueye, vice-président de l'association Touba Tchekanam, et bambassar de Ofor Touba. C'est à suivre juste après ce journal qui est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 23h pour la dernière édition de la soirée. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...